Dans cette vidéo, on va parler d'arrangements dans ta composition, en particulier du storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter une histoire, alors raconter une histoire entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas d'avoir une espèce de trame, si tu veux, qui a une logique derrière, basée autour d'un vocal, et je vais te donner comme exemple l'un de mes derniers morceaux, la matrice artificielle. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yann, je suis coach MAO, formateur en production musicale, en DJing, et dans cette vidéo, on va donc parler et décortiquer des techniques, des petites idées comme ça que tu peux reprendre dans tes arrangements. Allez, c'est parti ! Alors, pour raconter une histoire à partir d'un vocal, il faut d'abord trouver ce vocal, et notamment trouver une idée. Tu peux te baser sur une idée que tu as déjà, et ensuite rechercher un vocal qui va correspondre, pas forcément exactement à cette idée, mais en tout cas au même thème global. Pourquoi pas, ça peut orienter tes recherches pour trouver le vocal qui va te permettre d'avoir ce fil conducteur, ou alors, deuxième démarche, tu peux aller fouiller un petit peu de manière aléatoire, on va dire, un petit peu explorée, soit dans une banque de vocales que tu as déjà créée, déjà dans le passé, ou alors peut-être en allant explorer sur YouTube, tu peux avoir énormément de contenu, ou ne serait-ce que des idées, en fait, comme ça, de vocales que tu vas pouvoir utiliser. Et donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de trouver le fil conducteur qui sera la base de la personnalité de ton morceau, et une fois que tu l'as, et bien, surtout, une fois que tu l'as validé, tu ne reviens pas dessus quand tu construis ton morceau, parce que sinon, tout va s'écrouler, puisque c'est comme une fondation, si tu veux. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu l'as, et bien, tu vas construire autour de ce fil conducteur. Alors, pour raconter cette histoire, entre guillemets, encore une fois, tout au long de ton arrangement de ton futur morceau, tu as plusieurs façons de faire. Celle que j'ai faite dans ce morceau, qui s'appelle la matrice artificielle, fonctionne de la manière suivante. En intro, il y a un début de vocal qui est assez minime, mais quand je dis minime, c'est minimaliste. Il y a juste le minimum, si tu veux, qui permet quand même d'intriguer un petit peu l'auditeur pour donner envie d'écouter la suite, et qui annonce un petit peu la couleur, le thème global du morceau. Mais l'idée, c'est de ne pas tout donner dès le départ, pour garder un petit peu sous le coude, si tu veux, pour la suite. Ensuite, il y a toute la première section de drop, si tu veux, où là, il n'y a pas de vocal, c'est juste qu'on introduit le morceau, et puis il y a les éléments de le kick, la rythmique, le thème un petit peu mélodique, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au break central. Dans le break central, là, le vocal se développe un petit peu plus, donc on a cette histoire, entre guillemets, en tout cas ce qui est raconté, qui est développé un petit peu plus. Pareil, on ne développe pas tout pour en garder pour la suite du morceau. L'idée, c'est de dispatcher ce storytelling tout au long de l'arrangement du début à la fin du morceau. L'idée, c'est que tu ne veux pas tout dévoiler dès le départ ou sur la première moitié du morceau, tu veux aussi en garder pour la fin. Donc, dans ce morceau, tu verras, je vais te faire écouter juste après, même dans le break, ce n'est pas énormément développé, ça reste très court, très succinct, mais un petit peu plus que dans l'intro. Ensuite, dans la deuxième section de drop, donc le drop principal, notamment le climax, le moment le plus développé, si tu veux, du morceau, où c'est vraiment le cœur du main drop, si tu veux, eh bien, tu verras qu'il y a des bouts de vocaux, comme ça, des parties vocales qui sont reprises, notamment qui sont répétées en fin de pattern, donc ça fait un rappel, comme ça, du thème. Donc, le côté répétitif est absolument voulu, bien sûr. Et quand on arrive vers la fin du morceau, il y a un dernier petit break, où là, on reprend le thème vocal qui va développer un petit peu plus que ce qu'on a vu avant, donc on avance un petit peu plus dans l'histoire. Et à la toute fin du morceau, à la clôture, eh bien, on a finalement cette conclusion de l'histoire, on a vraiment ce dernier vocal qui vient terminer le morceau, terminer l'arrangement, et ça vient amener comme ça, comme une conclusion. Alors, voici la session de mixage. Je vais te faire écouter, on va survoler les différents passages vocaux et tu vas voir que ça correspond un petit peu à du storytelling, donc le fait de raconter une histoire, en tout cas, de dérouler le thème vocal entre l'intro, ce qui se passe dans le break central, dans le drop principal et à la fin, donc à la clôture du morceau. Donc, dans l'intro, j'ai introduit le thème vocal de cette manière. Voilà, juste pour introduire de quoi il s'agit comme thème. Après, ça va être repris plusieurs fois. Le thème, il est très court, si tu veux, en vocal sur tout le morceau. Ça va être repris plusieurs fois, volontairement. On va passer directement au break principal, où là, je vais le dérouler un tout petit peu plus. La matrice artificielle fabrique et alimente une fausse identité. Si tu veux sortir de la matrice, tu dois renoncer à cette fausse identité. Voilà, ça reprend donc ce thème. Et après, là, dans le drop principal, je vais répéter en boucle comme ça une partie du vocal. Tu dois renoncer à cette fausse identité. Cette fausse identité. Tu dois renoncer à cette fausse identité. Si tu veux sortir de la matrice, tu dois renoncer à cette fausse identité. Tu dois renoncer à cette fausse identité. Tu dois renoncer à cette fausse identité. Voilà, tu vois, c'est très répétitif, en fait, comme ça, volontairement. Donc, en fait, on alterne des passages de drop, où tu as le kick, tu as tout cet aspect de compo de base, avec des fois, en fin de pattern, ce vocal qui revient, qui fait un rappel, en fait, comme ça, régulièrement, du thème. Et ça, entre guillemets, fait un peu psychoter l'auditeur, si tu veux. Enfin, peut-être pas psychoter, mais en tout cas, le fait qu'il y ait ce rappel, comme ça, c'est vraiment voulu pour avoir cet effet de répétition et d'ancrage, en quelque sorte, du thème. Voilà, donc ça, c'est le dernier petit break du morceau. Donc, tu vois, le vocal est légèrement différent. On a un élément plus. Et donc là, on arrive à la toute fin du morceau, ce que j'appelle la clôture. Donc, une fois que le dernier drop d'outro est terminé, et je vais conclure le morceau avec cette partie vocale qui va développer un tout du peu plus et qui va terminer, comme ça, l'histoire située. De quoi elle t'alimente ? Mais de ce qui te correspond. Sauf que ce n'est pas vraiment toi. Elle va donc t'alimenter de ce qui correspond à la fausse identité qu'elle a mise à l'intérieur de toi. Voilà, avec le petit délai à la fin pour vraiment aller jusqu'au bout de la clôture du morceau. Donc, tu vois, techniquement, il n'y a absolument rien de compliqué. Le plus important, c'est que tu trouves une bonne idée de thème vocal que tu puisses dérouler, comme ça, dans ta compo, si la démarche t'intéresse, et qu'après, tu dispatches dans l'arrangement qu'est-ce que tu vas mettre en intro pour donner envie d'écouter la suite du morceau, qu'est-ce que tu vas mettre peut-être dans un break principal pour dérouler un petit peu plus et donner à l'auditeur un petit peu plus de satisfaction, si tu veux, par rapport à sa curiosité, par rapport à ce thème vocal. Donc, dérouler un petit peu comme ça l'histoire et arriver à la fin du morceau pour conclure, pour terminer un petit peu le message, entre guillemets. Donc, ce que tu viens de voir, c'est une idée parmi plein d'autres pour dérouler ton arrangement de la partie vocale. Évidemment, tout ce que tu vas construire autour, c'est très important. Donc, comment est-ce que tu vas agencer ton kick, tes drums, tout ce que tu vas mettre en termes de synthé, de mélodie, etc. Donc, la partie arrangement, elle est extrêmement importante dans un morceau. Et le problème, c'est que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à terminer leur morceau parce qu'ils bloquent vers la fin de l'arrangement, parce que ça demande à la fois de la persévérance parce que ça fait déjà des heures que tu es en train de construire ce morceau. Ça demande d'avoir de la clarté sur là où tu veux aller et ça demande aussi d'avoir une bonne méthodologie pour savoir quoi faire étape par étape, comment débuter un arrangement, comment vraiment construire quelque chose qui est intéressant, qui va capter l'auditeur, qui va vraiment donner du sens en fait et de l'intérêt à ton morceau. à ton morceau et tu veux que cet arrangement soit vraiment réussi. Donc là, pour arriver à terminer tes morceaux à tous les coups, ce que je te propose, c'est de regarder dans la description de cette vidéo. Je te présente la méthode Shuriken qui est mon cursus complet en production musicale qui va te permettre de créer tes morceaux de A à Z. Tu auras terminé ton premier morceau mastering compris et tu pourras l'envoyer sur Spotify en moins de trois mois même si tu débutes totalement en production musicale. Ça, c'est la promesse que je te fais. Alors, derrière, il y a du taf. Il faut appliquer toutes les instructions que je te dis dans les formations et tu verras dans ce cursus de formation, il y a sept formations thématiques dont une qui est dédiée aux arrangements et qui dure à peu près avec 11 heures de contenu. Donc, c'est complet. C'est vraiment... On va dans le détail. Donc, on va voir comment construire des drops, comment faire des build-ups, comment bien gérer tes breaks, etc., etc. Donc, si ça t'intéresse de terminer tes morceaux et de réussir tes arrangements, check dans la description. tu vas voir la présentation de la méthode Shuriken. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais te partager trois astuces qui te permettent d'obtenir des parties vocales sans que tu n'aies ni à enregistrer ta propre voix, ni à faire appel à qui que ce soit pour obtenir cette voix, ni à utiliser de la synthèse vocale. La première astuce, c'est d'aller sampler soit un film, une série Netflix ou autre, ou un dessin animé. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre des passages qui sont connus de plein de gens pour t'en servir, extraire des phrases. Alors là, si tu fais attention qu'il n'y ait pas de bruit de fond, pas de musique derrière plan, donc ça limite forcément les possibilités, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Moi, à l'époque, j'avais créé un morceau autour du thème de Fight Club. C'est quelque chose qui a été fait pas mal de fois. Ce qui peut être intéressant dans cette démarche, c'est si tu vas sampler un film qui vient juste de sortir et que ton morceau sort aussi très bientôt, on va dire, eh bien, tu vas profiter comme ça de l'effet nouveauté. En fait, les gens vont reconnaître, vont faire le lien que tu as entre ton morceau et ce film qui vient de sortir. Donc ça, ça va être une première astuce. Une deuxième astuce, tout simplement, avec YouTube, on a accès à énormément de vidéos. Tu peux récupérer des échantillons comme ça, audio qui viennent de vidéos de différentes thématiques. Tu peux jouer aussi sur la langue. Est-ce que tu vas faire un thème en français, en anglais ou dans une autre langue ? Donc là, c'est à toi de voir en fonction de ta direction artistique, en fonction de tes goûts. Ça a des avantages et des inconvénients. Je dirais que, par exemple, si tu prends un vocal en français, ça va peut-être être plus facile pour te connecter à une audience francophone. D'accord ? Donc, ça peut être intéressant de jouer là-dessus, surtout si tu joues tes morceaux en public. Ça peut être... Il peut y avoir un côté un peu clin d'œil et un peu sympa comme ça. D'un autre côté, si tu utilises des vocaux en anglais, tu peux plus facilement peut-être toucher un public plus international. Mais ça va être un peu moins compréhensible par une audience francophone. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Dernière astuce qui est peut-être sous-exploité. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et là, tu as un gros potentiel. Et là, franchement, si tu sais exploiter ça, là, c'est une perle que je te donne. C'est d'aller sur YouTube et d'aller chercher des livres audio, pareil en français ou en anglais ou dans une autre langue. L'avantage des livres audio, c'est quelqu'un qui va lire un livre. Donc, toi, tu récupères comme ça le vocal. Et comme le livre, il peut être long, tu as énormément de matière, de matière vocale comme ça que tu peux exploiter et la plupart du temps, il n'y a pas de musique d'arrière-plan ou il n'y a pas de bruitage comme ce serait le cas dans un film. Donc là, tu peux vraiment créer des thèmes comme ça et vraiment créer un fil conducteur qui va être complet, qui va être riche, qui va être super intéressant. Tu peux même créer plusieurs morceaux à partir du même vocal qui vient d'un livre audio et ça peut faire de la cohérence. Par exemple, si tu veux créer un EP de 4 morceaux et reprendre comme ça des parties vocales d'un même livre audio, ça peut amener comme ça une cohésion et une vraie identité dans ton projet, dans ton EP ou dans un album éventuellement. Un album, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais un EP de 4 morceaux, ça peut le faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche. Merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt. Ciao !